BPI Inno Génération 2, ça approche. Le 25 mai prochain, les entrepreneurs auront 24 heures pour faire du business non-stop. Il y a déjà 23 000 inscrits et avec nous l'un d'entre eux, Eric Larchevêque, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO et le confondateur de Ledger. Alors on entend de plus en plus parler de la blockchain, qu'est-ce que c'est ? La blockchain et ses nouvelles technologies, c'est une base de données décentralisée qui existe sur Internet et qui permet d'enregistrer de façon immuable et définitive des informations, notamment des transactions financières comme avec le Bitcoin, mais qui a d'autres propriétés comme étant une source de confiance pour, par exemple, enregistrer des informations, des preuves d'existence et tout un tas de choses. Qu'est-ce que vous faites concrètement chez Ledger, qui est votre startup ? Alors chez Ledger, on fait du hardware sécurisé. En fait, on utilise les technologies de la carte à puce qu'on connaît bien dans le paiement pour sécuriser non pas la blockchain, mais le point final de la blockchain, à savoir au niveau de l'utilisateur final ou de l'entreprise ou de l'objet connecté, de protéger ce qu'on appelle les clés privées. Car par exemple, si on possède des bitcoins, qui est un exemple d'usage de la blockchain, ce qu'on possède vraiment, c'est des clés privées. Il faut les protéger car si on les laisse dans un ordinateur classique ou un smartphone, des virus, des malwares peuvent les récupérer avec une catastrophe. C'est plus du B2B ? Alors ça peut être effectivement du B2B, du B2C. En B2B, on a un usage de sécurisation des objets connectés qui ont par exemple besoin d'enregistrer des preuves que tel ou tel événement s'est passé dans l'énergie, dans l'industrie, la traçabilité. Alors vous avez levé l'année dernière 1,3 million d'euros et je crois que vous êtes en train de lever une nouvelle fois des fonds. Alors oui, tout à fait. On travaille sur une série A, on cherche 5 millions d'euros. C'est beaucoup ? Oui, qui vont nous servir à financer les trois prochaines années de recherche et développement de notre technologie. Alors 5 millions, 1,3 millions l'année dernière, ça fait plus de 6 millions. Qu'est-ce qu'ont dit aux investisseurs pour réussir à lever autant d'argent finalement ? Il faut être assez focus sur ce que l'on fait. Par exemple, dans le domaine de la blockchain, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de verticales. Il faut rester vraiment très précis sur la proposition de valeur. On a envie de tout faire. Des fois, on a envie de faire plein de startups en même temps. Et si on ne veut pas perdre l'investisseur, il faut un petit peu se faire violence et dire non, voilà. Là, ce que je sais faire, c'est ça. Et vraiment rester extrêmement focus sur la technologie, sur la proposition de valeur que l'on a et pouvoir présenter ce que l'on fait en 30 secondes, par exemple. Donc stay focus. Vous serez focus au BIG le 25 mai ? Oui, tout à fait. C'est une véritable opportunité de networker, de confronter des idées, de rechercher des partenaires et puis bien sûr des investisseurs. Alors on va networker le 25 mai prochain au BIG. Éric Larchevêque, je le rappelle, vous êtes le CEO et cofondateur de Ledger et on se donne rendez-vous au BIG le 25 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada